Ce n'est pas une identité aussi concrète et aussi automatique et aussi formée que d'autres pays. Il faut accepter que c'est une certaine identité. Mais lorsqu'on demande aux Canadiens de leur identité, la diversité est un aspect de leur identité, le fait qu'on est un pays multiculturel. Et lorsqu'on fait les sondages auprès des Canadiens, c'est que le multiculturel est toujours parmi les premiers 5 ou 10 items qui reflètent l'identité. Et donc ça, c'est un élément qui est assez unique, je pense, quand on est coupé. Mais on avait l'expérience cette année d'un événement qui nous aidait à affirmer notre identité, les Olympiques à Vancouver. Et donc, ce n'est pas le match de foot, c'est le match de hockey. Mais je peux vous assurer que le final entre le Canada et les États-Unis, la moitié des maisons au Canada étaient branchées à la télévision ce jour-là. Ce n'est pas comme le football. Bon, pas cette année parce que la France, c'était un désastre. Mais j'étais en France il y a 4 ans et je sais qu'il n'y a pas de chat dans la rue lorsque c'était un match important. Il n'y avait même pas de chat dans la rue. Tout le monde était en train de regarder le match. Donc, il y a des éléments comme ça qui rassemblent un pays. Mais dans le quotidien, je pense que les gens sont contents que ça vient d'un pays que, oui, il y a une certaine identité tranquille. Mais un grand élément de ça, c'est comment on vit ensemble, comment on projette ça à l'extérieur. Et c'est l'aspect un peu d'accommodement et de comment on vit ensemble. Il y a beaucoup d'accommodement. Il y a le feuille de rave, le drapeau et tous les symboles qui sont importants. Mais moi, je trouve en fait ce qui est un peu unique, c'est l'aspect de cet accent sur le modicisme et la diversité. Et on ne voit pas ça d'ailleurs normalement. On ne voit pas ça de la même chose que ça, c'est un peu possible. Mais moi, je trouve que ça, c'est quelque chose.